ok ok yo la flo famille j'espère que ça va bien rendez vous sur cette nouvelle vidéo cette fois c'est un format un peu différent que d'habitude c'est la première fois que je vais faire ça les gars c'est vraiment la première fois que je vais faire ça je vais vous montrer comment je procède pour mes montages vidéo et on va le faire en direct là donc je maîtrise pas encore le truc je sais pas qu'est ce qu'il faut faire j'ai pas tous les outils donc ça va être un peu bancal les gars donc il va falloir suivre donc là en ce moment même je lance l'enregistrement de l'écran voilà pendant que je parle parle voilà je viens de lancer l'enregistrement dans l'écran donc tu as devant toi comment je procède pour utiliser le logiciel davinci pro avant j'étais sur première pro mais première pro franchement ça me casse les pieds mais j'ai arrêté ça fait deux mois que je suis sur davinci et je regrette pas du tout donc c'est alors je vais t'expliquer pourquoi je suis sur davinci déjà parce que tout simplement en achetant la black magic 6k pro j'avais le logiciel de manière gratuite parce que j'ai acheté une ck pro et je me suis dit mais attends t'as un logiciel gratuit et t'as un autre que tu payes apprend celui qui est gratuit wesh donc voilà c'est ce que j'ai fait je me suis mis pendant deux mois à apprendre à utiliser davinci et bah pour l'instant ce que j'ai besoin de faire dessus ça me va et j'ai même plus besoin de première pro première pro qui crachait tout le temps qui respectait pas la manière pour lire mes codecs je devais faire des proxys et tout et malgré ça j'avais des problèmes ça crachait et compagnie je suis passé sur davinci je continue toujours à faire mes proxys mais la fluidité mais même dans la manière de fonctionner donc on va faire ça ensemble je vais te partager mon écran tu vas voir comment je procède écoute c'est ma manière à faire c'est ma manière de faire je suis pas étonné je suis pas un monteur professionnel donc ma manière de faire elle est propre à moi tu te vois déjà dans les commentaires oui vas-y vas-y arrache toi de là je suis pas là pour ça j'ai ma manière de faire elle est propre à moi ça me va je vais vite comme ça si toi tu as une autre manière de faire fait ta vidéo explique et casse pas les pieds t'es capté ou pas bon alors c'est parti comment on fait déjà premièrement premièrement il faut savoir que je m'organise d'une manière assez bancale il faut le dire comme ça je suis assez bancal en organisation donc je vais te montrer ma petite organisation rapidement voilà comment ça fonctionne j'ai un en tout cas là on fait pour les vlogs là c'est pour mes vidéos youtube tu vas voir que mon organisation elle est simple rapide efficace parce que c'est pour les vidéos youtube là on est vraiment que sur ça alors je vais directement sur mon profil voilà là et dans le bureau j'ai tout simplement un dossier qui s'appelle vidéo et dedans lequel j'ai une partie youtube les photos les b-rolls et le rendu voilà donc ici dans youtube j'ai les différentes caméras que je vais utiliser quand j'utilise la 6k le gh5 les vidéos pour instagram les sons que je vais utiliser et le sony voilà c'est répertorié ainsi ensuite c'est avec ça que je vais venir prendre par exemple mon fichier que je vais venir glisser dans l'appareil que j'ai utilisé par exemple pour faire mes vlogs généralement j'utilise le gh5 donc je vais venir ici glisser tout simplement mon fichier gh5 directement ici voilà et ce que je vais faire c'est que je vais le renommer directement selon le titre de la vidéo youtube que je vais faire donc par exemple dans le cas où nous sommes là le titre de la vidéo c'est recette du bonheur bon en son balistec de l'orthographe c'est sur mon ordi une fois que j'ai fait ça je vais maintenant dans mon dans le logiciel de davinci ok j'espère que je suis en train d'enregistrer parce que imagine je suis en train de te faire tout ça et que j'ai rien enregistré du tout ouais je crois que ça enregistre ouais c'est bon c'est cool ça enregistre alors on continue comment on fait pour continuer j'espère qu'en faisant ça je vais pas couper l'enregistrement parce que je vous ai dit je suis une brêle c'est la première fois que je fais ça j'en ai aucune idée de ce que je suis en train de faire allez comment on fait ça c'est bon j'ai capté c'est ce cas c'est ce que je vais faire c'est pas en train d'enregistrer bien si c'est en train arrêter l'enregistrement de l'écran donc ça enregistre on veut juste sortir de voilà bon allez donc maintenant je vais quand j'ouvre directement davinci j'ai toutes ces cases qui s'arrivent qui arrivent voilà ça sont mes cases principales j'ai un projet youtube un projet en fait chaque projet chaque paramètre chaque résolution je les ai mis dans un dans une case en fait j'ai directement mis mes vidéos par résolution pas forcément par projet c'est plutôt par caméra si tu veux le dire comme ça voilà c'est plutôt par caméra donc par résolution tout ce qui est youtube c'est ici j'ai directement un fichier pour dès que je fais youtube que ce soit sur le sony la 6k pro le gh5 c'est pour youtube ça vient ça se gère ici ici c'est tout ce que je vais utiliser avec le gh5 en c4k 25 images par seconde ici c'est full hd en 6k pro ici c'est 4k en 6k pro ici c'est 4k en 6k pro mais uhd ici c'est tout ce qui est mariage en 4k voilà là c'est pour instagram fonction verticale là c'est les documentaires ici j'ai la 4k en full hd de la 6k pro vidéo verticale mais j'ai oublié de le renommer mais ça c'est quand j'utilise le téléphone et là c'est tout ce qui est 6k pro voilà clip en 6k pro et là tu as tout ce qui est en sony en 4k ok le reste c'est bullshit voilà le reste c'est des tests donc voilà une fois que j'ai déterminé ça je j'ouvre mon projet et je tombe sur cette partie là donc j'ai séparé mon écran en deux donc je sais pas si j'aurai si je vais arriver à permuter entre les deux écrans mais bon je te montre juste la partie la plus intéressante à savoir c'est comment je fais donc je vais dans médias voilà ici et je vais dans mon disque dur et je vais aller chercher directement non c'est pas ici je vais aller chercher directement mon mon fichier voilà dans user voilà ici on est sur le bureau bien sûr il ya des méthodes pour aller plus vite mais casse pas les pieds moi je me retrouve ainsi et voilà dans vidéo mes vidéos sont enregistrées donc je sais que je suis en train de faire une vidéo youtube je vais dans youtube je vais dans gh5 parce que j'ai tourné sur mon gh5 et là j'ai tu vois là j'ai recette du bonheur et voilà j'ai mes vidéos que je vais utiliser je les prends et je vais venir les mettre directement dans mon fichier master de gh5 de ici tu vois master tout ce qui est pour youtube c'est pas de la cica c'est pas le sony c'est le gh5 donc je vais le mettre dans le gh5 une fois que j'ai fait ça il y en a ils vont passer sur le cut donc voilà comment se présente davinci ta média pour mettre tes trucs tu peux venir ici faire tes cuts oui alors effectivement en faisant ça je suis passé sur l'autre écran mais comme j'utilise pas donc je vais pas te montrer on va faire ça voilà donc là ici maintenant je passe sur la partie attend je vais le mettre ici parce que ce sera plus simple pour toi voilà si je le mets comme ça voilà donc ça bon ça on s'en fout je peux supprimer parce que ce sont les anciennes vidéos c'est un ancien montage donc c'est pas grave je peux supprimer ce que je garde le son nom vas-y ont fait on fait un on fait table rase ce qu'on supprime tout ouais on supprime tout directement et je vais garder uniquement ce dont j'ai besoin qui est le titre âge machin tout ça généralement les titres j'aurais utilisé les mêmes titres donc on va pas se casser les pieds voilà donc voilà là c'est la timeline ok de davinci tu vas voir comment c'est simple à utiliser je vais aller tout simplement chercher ma première image mon premier fichier qui est celui ci je viens je le glisse il est là alors comme je suis en double écran tu n'as pas forcément l'autre écran donc ce que je vais faire je vais te montrer à chaque fois l'écran que j'utilise voilà juste pour te donner une idée de comment je fonctionne donc comme tu peux le voir ici toutes mes vidéos sont là et tout ce que j'ai à faire c'est les prendre les placer dans la timeline une fois que j'ai besoin de sélectionner la vidéo que je vais utiliser je vais venir la récupérer ici bon c'est pas celle là parce que c'est là c'est les courtes ça va plutôt être celle là voilà donc ma vidéo elle va commencer ici disons que ma vidéo elle commence depuis là j'appuie sur i pour mettre un point d'entrée je vais chercher la fin qui est ici voilà donc j'appuie sur o donc j'ai mon entrée et mon sortie je garde ma flèche ici sur le centre je récupère le fichier avec le son et l'image et je viens le m directement dans ma partie montage voilà donc ce que je vais te montrer tout de suite la partie montage qui est là voilà maintenant j'ai mon plan et j'ai mon rush dans la partie montage qui est là ensuite généralement ce que je vais faire donc on va repasser sur la partie comme ça tu vas tout voir en direct donc une fois on va dire que maintenant j'ai ce plan là qu'est ce que je fais mais une fois que j'ai ça voilà je fais mon montage imaginez j'ai fait mon montage et je perds pas de temps je vais dans la partie étalonnage dans la partie étalonnage tu constates que j'ai toutes mes recettes directement de régler ça c'est des préceptes que j'ai récupéré sur internet sur un autre vidéaste mais au final je les ai pas trop kiffé je voulais les comparer avec les miens et j'ai trouvé que les miens étaient beaucoup plus intéressants les miens correspondait beaucoup beaucoup mieux à ce que je faisais parce que je me suis dit voilà les mecs qui ici connaissent mieux il ya vous mieux être servi que par soi même il ya fait les trucs toi même franchement peut-être que je ferai d'autres vidéos je te montre de a à z comment j'étalonne machin tout ça si vraiment ces vidéos là vous plaît sur la page donc je fais vraiment ça de manière très simple donc là on va dire que je vais récupérer ici c'est pour gh5 ici j'ai la 7 r3 et juste ici j'ai la 6k pro et je me prends pas la tête les gars je vous promets ça m'a pris pratiquement six mois à faire ces presets là ça m'a pris six mois à faire chaque preset à maîtriser et tout six mois tu te dis c'est long mais c'est des tests c'est plein de choses que j'ai fait tester plein de résolution et tout ça et j'ai trouvé les trois presets sur les trois caméras que j'utilise de manière principale qui est la 7 r3 le gh5 et la 6k pro voilà donc là maintenant comme je sais que je suis sur le gh5 je vais venir cliquer directement sur ma sur mon sur ma galerie là tu vois je suis dans galerie mes presets sont enregistrés je le prends donc je te montre à quoi ça ressemble ok on va aller ici tu vas voir que tout de suite directement le preset il va s'appliquer donc si je l'enlève hop j'enlève là ça c'est sans le preset ça c'est avec le preset sachant que c'est un moi même de a à z tu peux le voir ici je peux te le montrer un groupe si tu vois là j'ai pas besoin de plus les gars j'utilise quatre nœuds sur davinci quatre nœuds ce sont les quatre nœuds que j'utilise sur davinci les gars tu vois ça c'est la version log ok si je l'enlève ok voilà la version log j'ai premièrement la partie où je passe un look voilà ça c'est juste un look que je mets dessus ensuite sur cette partie là je vais aller venir faire des petites corrections ok ensuite ici je vais venir rajouter mon style et pour finir je vais venir affiner et peaufiner le tout et voilà je me prends à la tête et voilà ma vidéo et par et coloriser à étalonner comme tu veux ça comme tu veux ça c'est fait une fois que c'est fait ben je me prends plus la tête je le désélectionne parce que bon j'ai pas le temps de faire les proxys pour aller plus vite je retourne sur le montage et je fais mon montage tranquillement je viens y coller les choses que j'ai à coller si je veux y mettre un texte d'entrée je vais venir le mettre là et compagnie tout ça voilà donc ça c'est fait et disons que une fois qu'on a fait ça on va passer à la fin qui est le rendu donc l'exportation alors oui bien évidemment j'ai oublié une petite partie c'est la partie après la partie étalonnage tu as la partie faire light qui est très intéressant sur davinci ce qui n'a pas cette manière de fonctionner sur première pro c'est que je peux tout simplement configurer chaque ligne de son à la ma manière comme je veux ma première ligne qui est ici c'est pour ici alors je crois que celle là c'est comment je l'ai appelé alors il faut que je vienne ici voilà la première ligne ces voix donc c'est il ya une configuration qui est déjà faite pour les voix et j'ai enregistré une configuration pour chaque micro la deuxième c'est la musique que dès que je mets une musique dessus elle est automatiquement baissée à peu près à elle passe à 25 à moins 25 db qui fait que j'ai une musique smooth et voilà tu n'as pas besoin d'à chaque fois d'aller dans les paramètres pour aller les changer c'est ce qui était chiant sur première pro le premier pro même si tu as des des actions tu faut les prendre les mettre dedans tu as des presets faut les prendre les mettre dedans là je prends le son je mets directement dedans c'est réglé il passe tout de suite en moins 25 db et le troisième c'est un flow normal pour la musique quand je veux que la musique soit un certain un certain niveau il est à plus 20 voilà donc je le mets directement ici si je veux que la musique des effets des animations et tout ça je les mets ici si je veux de la voix je les mets là et si je veux de la musique je les mets ici et chaque chose est réglé donc je perds pas tant je perds vraiment pas tant et là quand on passe sur l'exportation bon alors une fois qu'il faut que je te mette ici le viewer bon non je peux pas le faire comme ça je sais pas pourquoi il faut que je passe directement attendons moi deux secondes on va aller mettre le viewer voilà ok donc tu l'avais c'est vrai que je t'ai pas montré donc je reprends en fait ici j'ai un truc pour chaque je le reprends comme ça tu vas mieux voir ici c'est les voix donc les voix c'est tout ce qui est parole donc c'est réglé si je le passe ici je passe en fond tu vois que la couleur a changé et là l'intensité va changer aussi donc il va encore plus baisser pour que c'est pour que la musique soit plus bas que le son si je passe sur musique il va leur est augmenté parce que je l'ai mis un certain level et ensuite le reste chacun ils ont une hauteur particulière bon là c'est de la voix donc je laisse ici et disons que j'ai terminé ma vidéo voilà tu vois la vidéo elle est là elle est étalonnée attends je retourne sur l'étalonnage pour remettre l'étalonnage actif voilà on retourne sur firelight ma vidéo étalonnée voilà tu vois tranquille je parle ma vidéo elle me plaît comme ça je vais l'utiliser subscribe abonne toi à la chaîne si tu aimes ce que je fais ça me donne de la force et de la motivation abonne toi à la chaîne donc maintenant que j'ai fait ça on va passer sur la partie exportation hop on prend la partie exportation et voilà comment j'exporte j'ai déjà un truc qui est customisé je me prends pas la tête les gars tu as des différentes parties de customisation qui fonctionne très bien ok mais moi je te donne les miens ici tu mets le nom de ton fichier donc là on va dire recette du bonheur voilà recette du bonheur j'ai pas besoin de préciser que c'est pour youtube le chemin c'est là où il va aller ok chemin c'est là il va aller donc rendu directement sur ma partie youtube ok donc ça c'est bon c'est fait et on va partir on va passer ici partie vidéo mp4 largement suffisant h264 largement suffisant comme codec timeline de la résolution je le laisse tel quel parce que généralement je suis configuré directement j'ai déjà configuré ma timeline pour de la vidéo en full hd donc en 4k mais comme là je sais que c'est du 1080 ok parce que c'est sur le format 1080 là je te l'ai pas montré mais j'ai aussi des timelines pour chaque résolution mais là pour aller vite je te montrer celle avec la 4k mais si j'avais utilisé ma timeline de 1080 ici ce serait écrit 1080 mais sinon je peux tout simplement le changer moi même j'arrive ici je cherche le 1080 full hd qui doit pas être très loin non c'est pas celui là c'est il est au 1280 le full hd il est où là il est où le full hd je le vois plus je ne le vois plus alors attend si je fais custom bon voilà tu vois là ça il suffit je l'avais enregistré sur custom donc voilà ça c'est la full hd puisque j'ai shoot et j'ai tout j'ai tourné sur une résolution de 1080 de 1920 par 1080 voilà de la full hd dans 50 images par seconde mais je l'ai déjà configuré en 25 images dans la timeline donc techniquement ici on s'en bas les steaks ça change rien et je vais le sortir en 85 85000 kbs voilà pourquoi je le fais en 85000 kbs parce que je me suis rendu compte que à partir de 60 60 65 c'est très bien ok pour une très bonne qualité tout ça ok moi je sors un plus gros format parce qu'après je vais aller dans un autre logiciel pour aller ajouter des petites animations ça sera pour une autre vidéo je vais rajouter des petites animations les trucs comme ça voilà pour optimiser un petit peu plus et ensuite tout ce qui me manque à faire tout le reste ça reste comme ça forcer à l'échelle de la résolution ça ça je laisse identique au projet tout le reste des trucs ça ne change pas ok tu vois il ya il n'y a pas plus de choses à changer c'est super intuitif j'ai les audio 320 qui va tirer rien à changer je laisse comme il est le fichier il est déjà utilisé recettes du bonheur voilà il n'y a plus bref est qu'est ce passé des appréhendus tatou tatou qu'est ce que tu veux de plus une fois que j'ai fait ça je fais ajouter à la liste d'export ça va passer tout simplement par ici et je vais exporter donc là je le fais pas parce que le montage je ne l'ai pas terminé je suis en train de terminer la vidéo donc les gars c'est ainsi que je fais mes montages pour mes vidéos youtube en tout cas j'espère que cette vidéo a été pas forcément utile mais intéressante pour te dire que tu peux passer de premier pro à davinci sans problème c'est super intuitif tu as ici tes médias ici tu peux faire directement ensuite ici tu peux faire des cuts directement mais moi bon j'utilise pas trop parce que je suis pas encore très 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 familier avec ensuite tu passes sur la partie montage c'est super simple à utiliser ensuite une fois que tu as fini ça moi j'utilise pas trop fusion je suis pas encore super bien calé je passe sur mon étalonnage voilà tu peux étalonner chaque plan l'un après l'autre c'est juste un délire tu as toute la partie d'étalonnage on verra ça une prochaine fois vraiment si ce type de vidéo là vous intéresse vous me dites ce que vous voulez voir dedans et je prendrai le temps de vous montrer comment j'étalonne comment je fais mes montages point par point on dira sur chaque curseur ensuite je passe sur ma partie son je gère tous mes sons une fois que j'ai terminé mes sons je passe sur la partie exportation et une fois que c'est exporté que c'est terminé c'est balancé ça va sur youtube et tu es en train de voir la vidéo en direct là donc la vidéo que tu vois et ben je vais l'éditer de cette manière là et je te donne rendez vous pour la prochaine vidéo qui est celle ci qui est la vidéo où je te parle un petit peu de ma recette du bonheur comment je fais pour être heureux quelle recette que j'ai mis en place pour être heureux comment je les réaliser comment je les mentaliser si je peux dire comme ça et tu verras que c'est très facile à mettre en place il faut juste un peu de patience avec soi même de l'abnégation et il faut être rigoureux donc je t'explique tout ça dans la prochaine vidéo sur cela flow family si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un like un commentaire à mettre un petit partage et je te donne rendez vous pour la vidéo suivante